Et ici aussi. Excellent. Et tout de suite, ça sent un peu plus traditionnel. Et quand on mélange le tout, il y a moyen de s'amuser. Je vais essayer de mélanger un peu de pinta. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand tu vas commencer une improvisation, dans ta tête, avant de lancer le truc, il faut savoir ce que tu vas faire. Toujours préparé. En fait, il n'y a pas plus improvisé qu'une improvisation, comme on dit souvent. On croit souvent que c'est improvisé, mais non, c'est préparé. Donc je vais faire un peu... J'annonce la couleur. Je vais faire un peu de pinta. Je vais faire un peu de quatre notes. Et je vais faire de la séquence de deux parce que je suis à l'aise dessus. Je vais mélanger ces trois techniques-là. Et après, tu essayeras un truc aussi. Je vais mélanger les pinceaux, mais voilà. Donc, explique-nous un peu ce que... Ouf. Ben, prends... Alors, fais plus simple. Je vais rester sur ce que je fais un peu sur le Santana dans l'intro. D'accord, ok. Comme ça, on voit un peu ce qu'il y a moyen de faire. Oui, c'est ça, tu peux reprendre exactement le même plan. Ben, c'est pratiquement la même chose. Je vais essayer là-dessus ce que je fais dans le premier solo du Santana. Et alors, une fois que tu auras fini, tu vas expliquer un peu ce que tu as utilisé dedans pour que les autres comprennent. Donc, je crois comprendre, tu as fait très pinta au début. Et puis, il y a eu des séquences de quatre notes, c'est ça ? Voilà. Moi, si je peux me permettre une petite remarque, c'est très bien. Ce mélange de techniques est intéressant. En revanche, je pense que tu peux améliorer ton jeu. On est trop linéaire dans la consonance. Donc, c'est-à-dire que tu fais... Tu as déterminé un point de départ, un point d'arrivée, et c'est toujours les mêmes. Oui, je sais bien, mais c'est genre... Ah oui, donc c'est peut-être le style qui veut ça. Mais non, c'est juste que c'est ça que j'utilise le moins. Ah oui, tu n'es pas encore à l'aise dessus. Voilà, c'est ça. De rien, je suis plus à l'aise, donc je ne sais plus. Ça, on peut alors ressortir juste un tout petit peu du cadre et expliquer en fait... Donc là, en réalité, on a joué mineur standard, traditionnel. Mais sur le Santana, pour amener cette couleur un peu jazzifiante, on a amené du dorien. Donc c'est-à-dire un mineur avec une sixte majeure. Mais on ne la joue pas au même endroit, évidemment. Voilà. Donc du coup, on la joue... Attends... Ici, hein. C'est ça, hein. Non, non. En sol. Ah oui, mais ici, on est en la. Ouais. Donc on va montrer pour ceux qui veulent nous suivre ici. Pour suivre la tonalité... Oui, c'est vrai. Donc le morceau original de Santana, le... Primavera. Primavera est en tonalité de sol. Et nous aussi, pour l'instant, on joue en la mineure. Donc si on veut jouer... Dorien et De La mineure, on peut le faire au départ de la cinquième case. Et ça va ressembler à ça. Mais pour rester dans la même tessitude de ce qu'on vient de jouer, il faut le faire là-bas, tout au-dessus. Donc c'est un... Donc sur l'accompagnement, ça donnerait quoi, ça ? C'est bien, hein, j'en ai une autre couleur, hein. Ouais. Ouais. On sent que tu maîtrises, mais... Ouais, tu vois, là, ça y est plus, ça. Ouais, c'est ça. Ok. Bye.